Bienvenue à tous, aujourd'hui je vous montre comment apprivoiser des bébés gerbilles. Pour cette démonstration, je vais vous parler d'une portée que j'ai eue il y a quelques mois. Vous retrouverez toutes leurs vidéos et leurs évolutions depuis la naissance dans la playlist que je vous mets en description. Cette vidéo est tirée de cette playlist car je voulais faire un petit zoom sur l'apprivoisement des gerbilles d'un mois. Ça vous aidera si vous avez eu une portée surprise par exemple. Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première manipulation des petits tocs naquis poilus. Alors vous avez ici, je vais vous expliquer un petit peu l'agencement, ce que je fais pour les manipulations des portées que j'ai. Donc j'ai un aquarium, alors ça peut être une cage en plastique, pas forcément un aquarium, mais c'est quand même plus simple je trouve dans un aquarium parce qu'on a vraiment tout le dessus en fait qui est libre. On peut mettre les mains alors qu'une cage en plastique ça peut être un peu plus compliqué. Donc il faut quand même une cage assez grande, mais qui n'a pas bien sûr besoin d'être aussi grande que leur habitat normal. Donc là je suis sur une cuve de 50 par 30 cm. Après tout dépend aussi de la taille de la portée que vous avez. Donc là on est quand même sur une portée de 7 loulous, ce qui est déjà pas mal. Pour la litière, il faut prendre de la litière de leur habitat, comme ça ils ont leurs odeurs, ils gardent leur odeur. Et c'est surtout très important parce que quand on les remet après dans l'habitat, s'ils n'ont plus leur odeur, déjà qu'on va les toucher, donc s'ils n'ont plus leur odeur à eux, l'odeur de l'habitat, la femelle peut ne pas les reconnaître et les attaquer. Donc il faut mettre leur litière pour qu'ils gardent leur odeur, ça va les rassurer eux, et ça va rassurer la mère quand on va les remettre dedans. Il faut aussi mettre une ou plusieurs cachettes de leur habitat. Moi je préfère en mettre une seule. Ah loulou, t'es pas peureux toi ? Voilà, donc il faut en mettre une pour qu'ils aient un endroit où se cacher, parce que surtout pendant la première manipulation, ils vont avoir quand même un peu de stress, donc il faut qu'ils puissent se cacher, sinon ils vont essayer de s'enfuir dans la litière, donc ça peut être stressant pour eux parce qu'ils ne vont pas avoir de vraies cachettes. Et là vous voyez, ils sont tous dans un autre coco, donc c'est important qu'ils puissent se cacher s'ils en ont envie. Mais il ne faut pas non plus, vu qu'on est censé les manipuler, qu'on ne puisse pas accéder aux loulous. Donc une cachette, c'est bien, qui vient de leur habitat, où ils ont l'habitude de dormir, ça peut être bien, comme ça c'est un endroit qui les rassure, et où ils ont leur odeur également, et celle de leur mère. Voilà, donc là on est sur des loulous qui ont un peu plus de 3 semaines, ils ont tous les yeux ouverts depuis quelques jours. J'aurais pu commencer les manipulations un peu plus tôt, mais c'est vrai que vu que je filme, je voulais vraiment faire cette première manipulation en vidéo, et je ne pouvais pas la faire plus tôt. Mais sinon j'aurais pu commencer il y a 3-4 jours, quand tout le monde a ouvert les yeux. Et du coup, là on le fait aujourd'hui. Donc là vous aviez plein de loulous qui se baladaient, et maintenant ils sont tous dans notre coco. Donc ce qu'on fait au départ, tout simplement, c'est de leur proposer nos mains. Bien sûr il faut avoir les mains propres, sans odeur d'autres animaux, sans odeur de savon non plus. Donc si vous avez un savon qui est vraiment le plus naturel possible, avec le moins d'odeur possible, et sinon vous lavez les mains et vous attendez un petit peu pour que l'odeur du savon parte. Et puis là, le but c'est de les faire sortir. Alors s'ils ne sortent pas d'eux-mêmes, après vous enlevez la cachette, vous retirez la cachette, et puis vous la remettez juste après. Le but c'est qu'ils puissent vous sentir, qu'ils puissent éventuellement marcher sur vous. Donc là on a la petite nutmeg qui était déjà très curieuse dès le départ. Et vous voyez, quand il y en a une qui sort, souvent les autres ont tendance à copier. Alors les doves sont un peu plus craintives, elles se demandent un peu plus ce qui se passe. On avait également le petit saphir, qui est peut-être un lilas. Le petit gris, qui a été également très curieux. C'est celui qui m'est monté sur la main au début. Et le tacheté aussi, qui était un peu plus curieux. Et les autres, ils faisaient un peu plus leur vie. La noire se demandait un peu ce qui se passait aussi. Là on sent qu'ils hésitent, mais comme il y en a une qui monte sur mes mains, les autres prennent leur courage à deux patounes et viennent. Il faut vraiment être très patient, il faut leur laisser le temps. Il ne faut pas hésiter à leur parler vraiment tranquillement. Là je parle presque un peu trop fort, c'est pour la vidéo. Mais il ne faut pas hésiter vraiment à marquer des pauses, vraiment leur laisser le temps de s'habituer. C'est très stressant pour eux. Il faut faire ça vraiment calmement et ne pas les obliger à monter dans vos mains. Sachant qu'à cet âge là, en plus, ils ont des petites dents. Là ils commencent à grignoter de la nourriture solide, mais ils ne mortent pas. C'est-à-dire que s'ils essayent de vous pincer, ça ne fera même pas la sensation d'une aiguille. Vous allez sentir leurs dents, mais ça ne vous fera absolument pas mal. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les laisser venir sur vous. Je mets toujours en restant dans l'habitat par contre. Si jamais il y en a un qui essaye de grimper sur mon bras, bien sûr je le ferai redescendre. Parce que là ça peut être très dangereux. C'est un âge où ils sont vraiment extrêmement rapides. Et comme ils peuvent avoir peur, vu que c'est nouveau pour eux, ils peuvent tout d'un coup détaler. Moi je ne connais pas encore leur caractère. S'ils sont du genre à revenir dans leur habitat quand ils ont peur ou à sauter n'importe où. Il faut vraiment faire attention et rester dans l'habitat. Chaque chose en son temps. Et petit à petit ça se fait de toute façon. Allez Lulu ! Bon ben on a toujours les mêmes qui viennent. Là on a le petit gris tacheté. Voilà. Et qui se balade. Voilà, qui essaye de grimper. Bon là vu que je n'ai pas de vêtements c'est un peu plus compliqué. Ah Lulu ! Allez, petit Lila, mon soeur. Mais oui ! Alors il faut savoir aussi que dans les portées, il y a toujours ce qu'on appelle un leader. Donc on ne parle pas vraiment de dominance dans les portées. Mais il y a toujours une gerbille qui mène un peu le groupe. Et en fonction de ce leader, les autres gerbilles vont être plus ou moins craintives ou sociables en fonction de comment sera le leader. Donc là je n'ai pas encore trouvé qui c'était. Mais voilà, si jamais c'est un des trois sociables, ça peut être très bien pour réussir à inciter les autres à venir davantage. C'est un peu tôt pour qu'il y ait un leader, parce que tant qu'ils n'ont pas les yeux ouverts, il n'y a pas encore vraiment d'interaction entre eux. Donc ça peut mettre encore un peu de temps à se mettre en place. Mais voilà, c'est bien de pouvoir identifier qui est le petit chef de la portée. Pour essayer de plus interagir avec lui, pour que les autres copient. Et voilà. Là on va forcer un petit peu les choses. Donc il y en a un petit peu qui sont sortis, vous avez vu, ils sont venus. Alors vous pouvez aussi, suivant l'odeur que vous avez sur les mains, frotter un petit peu vos mains avec leur litière. Comme ça vous aurez leur odeur sur vos doigts. Les loulous ! Je ne sais pas si on les voit bien, mais ils sont tous ici. Coucou, mes vies ! Allez, on descend les loulous ! Ah oui ! Là je vais leur enlever, juste un petit peu. Et je leur remettrai après, je verrai en fonction de leur comportement. Il y en a plusieurs que j'aimerais bien manipuler un peu plus. Genre la noire et l'argenté golden. C'est vrai que même quand je mettais la main dans l'habitat pour... Comme par hasard, c'est les deux qui restent dans l'anneau de coco. Quand je mettais la main dans l'habitat avec les parents pour essayer de donner de la nourriture, voir comment ils réagissaient, quand je montrais mes mains dans leur habitat, souvent ils ne venaient pas. Donc voilà, c'est les deux qui restent dans l'anneau de coco. Et bien sûr, ça ne veut absolument pas dire que plus tard, ils vont être mordeurs, associables, tout ça. C'est juste une première approche. Et comme toujours, on leur laisse le temps de venir. C'est vraiment à faire calmement. Et on remet la main. Alors vous pouvez soit la mettre comme ça au sol directement, et vous ne faites rien. Voilà, juste vous les laissez venir, vous sentir. Vous n'essayez pas de les manipuler. Et au fur et à mesure, quand ils vont voir que leurs frères et sœurs montent sur vous, et qu'il ne se passe rien d'horrible, que vous n'essayez pas de les manger, et bien les autres, les plus timides, vont finir par venir d'eux-mêmes. Hein, le loup ? Et ça se fait vraiment petit à petit. Alors il y a parfois des gerbis qui ont vraiment peur. Et dans ce cas-là, il faut y aller un peu plus mollo. Il faut vraiment prendre le temps. Surtout pas les brusquer. Parce que ça pourrait au contraire les rendre encore plus craintifs. Parce que vous ne feriez que confirmer que vous êtes dangereux. Si vous essayez de les attraper, de les forcer en fait. Alors que si vous les laissez prendre confiance petit à petit, et bien elles vont venir. Donc là globalement, ça va quand même. La noire, j'ai pas l'impression que ce soit trop venu. Vous pouvez aussi mettre votre main comme ça en fait. Ça permet aux gerbis de passer entre vos doigts, de passer sous vos mains. Et ça les habitue à ce que vous ayez votre main au-dessus d'eux. Alors en soi, ça n'apporte rien de spécial. Mais c'est le fait qu'elles aient l'habitude d'avoir vos mains vraiment autour d'elles. Pour ne pas avoir peur pendant les manipulations. Et puis ça les fait grimper. Vous voyez là, ils sont vraiment tous autour de ma main. C'est comme un nouveau jeu pour eux. Ils passent entre les doigts, ils creusent. Ah bah voilà la petite noire. Que coute ! Elle a vraiment une petite tête, elle est trop mimi. Et si vous avez de la chance et qu'ils sont fatigués, et bien peut-être qu'ils s'endormiront sous votre main. Moi ça m'est déjà arrivé que toute la portée se couche sous ma main et s'endorme comme ça. Et voilà, bon il y a bien un moment donné après où il faut enlever la main. Mais c'est très mignon quand ça arrive. Donc ils peuvent bien sûr essayer de vous gratter, de vous grignoter les doigts. A cet âge là, il faut laisser faire. Vraiment quand c'est la première manipulation, ils vous découvrent. Et comme je vous dis, ils ne peuvent pas vous faire de mal. Parce qu'ils ont vraiment les toutes petites dents, les toutes petites grilles. Donc il faut vraiment les laisser faire. Oh Lilio ! Ma vie ! Donc là ça se passe vraiment bien. Parce que même les plus crantifs là, ils sont là. Ils viennent voir. Voilà une petite dove. Un coup par contre, ouais, tu redescends. Voilà. Vous voyez quand même que tout de suite, ça peut prendre vite peur. Il faut faire attention. Alors la petite argentée golden qui était aussi peureuse au début. Voilà. Et la petite noire qui au fur et à mesure vient. Alors là ils fouillent aussi. Vous les voyez fouiller parce que vu que c'est leur litière, il y a de la nourriture aussi. Donc vous les verrez peut-être grignoter de la nourriture. Parce que moi, je n'ai pas un bol en fait où je mets la nourriture. Je le dispatche toujours dans l'habitat. Comme ça, ça les fait fouiller justement dans la litière. Ça les fait travailler. Voilà. Ce n'est pas mis à disposition directement. Et comme ça, ça leur prend un peu plus de temps pour manger. Ça les occupe. Voilà. Ma louloute ! Bah oui ! Non, tu ne me montres pas, pépette. Bah oui ! Salut, c'est moi ! Ma louloute ! Bah oui ! Regardez-moi ces bouts de choux là. Hein ? Donc en fait, quand vous faites ça, en gros, votre main remplace la cabane qui était dans l'habitat. Parce que là, clairement, si je remets la noix de coco, il y a une chance sur deux qu'ils retournent tous dans la noix de coco. Et que ma main à côté, ça n'a plus aucun intérêt pour vous. Ma louloute ! Bah oui ! Petite bête ! Bah alors ! Bah alors ! Donc là, vous avez le... Oh bah alors ! Ça se chamaille ! Bah les loulous ! Bah alors ! Bah vous voyez sur tout cela ! Hein ? Coucou ! Et bah ! Et bah et bah ! Donc quand vous avez... Bon là, il n'y en a pas. Mais si vous avez vraiment une germille très craintive, il faut surtout pas hésiter à manipuler... Enfin à manipuler... A mettre votre main à côté. Donc pas essayer de la toucher. Et faire en sorte que les autres viennent sur votre main. Et que la petite germille craintive voit ça. Et petit à petit, normalement, elle devrait se dire que... Et bah elle non plus ne risque rien si les autres viennent. Mais dans tous les cas, ça peut prendre un peu de temps. Voilà ! Après, vous pouvez mettre vos mains comme ça, un petit peu au-dessus du sol. Jamais très haut. Et surtout, vous ne remontez pas vos mains. Il faut toujours que les gerbilles aient la sensation d'être en sécurité. Et de pouvoir descendre de vos mains. Tout le temps en fait. En toutes circonstances. Il ne faut pas qu'elles se disent qu'elles sont coincées. Que vous allez remonter vos mains. Ou voilà. Que ça puisse être un danger pour elles. Toujours qu'elles puissent se sentir en sécurité. Et libres de leurs mouvements. Sans pépettes. Alors souvent, comment ça se passe ? Vous pouvez les manipuler un peu tous les jours. Après, la durée, ça va dépendre aussi d'elles. Parce que si elles sont fatiguées, peut-être mieux les remettre dans l'habitat. Après, si elles sont fatiguées, c'est aussi plus simple de les manipuler. Parce qu'elles vont se laisser plus facilement faire. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Surtout, ne pas prendre les parents. Vous faites ça. Parce que la mère, par instinct, va vouloir les protéger. Donc déjà, elle, ça va la stresser. Si vous la mettez dans cet habitat-là. Ah ! Dans cet habitat-là. Là, si je l'avais mis ici, elle aurait couru partout. Elle aurait vraiment fait n'importe quoi. Elle aurait essayé de sauter pour sortir du petit aquarium. Et du coup, les petits auraient été très stressés. Parce qu'ils auraient senti que leur mère était stressée. Donc, il ne faut surtout pas mettre les parents. T'as un chapeau, toi ? Et voilà. Parce que la mère sera quand même moins stressée dans son habitat. Même s'il n'y a pas ses petits. Plutôt que là, dans un autre habitat, avec ses petits. Elle va les faire stresser eux. Elle va stresser elle. Donc voilà. Vaut mieux vraiment prendre juste les petits. Surtout que si elle veut les protéger. Elle, elle peut vous mordre. Pas par méchanceté. Mais vraiment juste par instinct de protection. Et même si c'est une femelle très gentille. Voilà. Quand un animal a des petits à protéger. C'est pareil pour ceux qui ont des élevages de chiens, par exemple. Les chiens changent de comportement avec l'humain quand elles ont des portées. Et bien, en bas, toi t'es curieux. Hein loulou ? Bah oui ? Alors ? Et loulou ? Du coup, on a le petit saphir slash lila. Je ne sais toujours pas pour l'instant. Je pense que je vais l'appeler saphir pour l'instant. Mais on verra plus tard si c'est un saphir ou un lila. Mais donc on a le petit saphir. Le saphir tacheté. Et la petite nutmeg qui sont vraiment très curieux, très aventuriers. Alors je vous avais dit que les gerbilles, souvent je les classais en trois catégories. Quand je fais des manipulations, voilà vraiment pour les gerbilles jeunes. Après ça évolue par la suite. Mais au tout début, j'ai ce que j'appelle des gerbilles très sociables, aventurières. Voilà donc c'est, comme je vous disais, la nutmeg, le saphir et le saphir tacheté. Ça va être des gerbilles qui... Bah tu vas t'y mettre toi aussi ! Qui voilà, dès qu'on met les mains, elles viennent de dessus. Elles nous sniffent, voire elles essayent de mordiller. Voilà, elles interagissent. Et elles n'ont pas peur. Ensuite il y a les gerbilles qui sont neutres, en fait, qui s'enfilent. C'est-à-dire que vous allez mettre vos mains. Elles vont éventuellement vous sniffer un petit peu. Puis elles vont partir. Voilà, elles ne vont pas vraiment démontrer d'intérêt pour vous. Ils sont tous en train de manger là. Mais elles ne vont pas avoir peur non plus. Et celle-là, le but c'est de leur montrer que vous pouvez être intéressant. Et que ça peut être cool de vous monter dessus. Voilà. Et ensuite il y a ce que j'appelle les gerbilles craintives. Donc c'est celles qui ont peur. Qui, dès qu'elles vont vous sentir, vont aller se cacher. Dès que vous allez mettre vos mains, tout de suite elles vont avoir peur. Voilà, les gerbilles craintives quoi. Donc celle-là, comme je vous le disais, le but c'est de surtout y aller tranquillement. De ne pas les stresser. Parce que ce sont des gerbilles de base qui sont stressées, qui ont peur. Donc il faut les laisser venir et surtout utiliser les gerbilles de la catégorie aventurier. Pour faire comprendre à ces gerbilles peureuses que vous n'êtes pas méchant. Et que si les gerbilles aventurières viennent sur vous et qu'elles sont toujours en vie, qu'elles ne se font pas manger et que tout va bien. Et bien au fur et à mesure les gerbilles craintives se disent qu'elles aussi peut-être elles peuvent venir. Donc ça, ça peut mettre quelques séances de manipulation. Parfois même à la deuxième c'est réglé. Parfois c'est un peu plus long. Ça dépend. Ça dépend du leader, comme je vous ai dit. Parce que si le leader c'est une gerbille aventurière, il y a tous les autres qui vont la suivre. Et à l'inverse, si la gerbille leader c'est une craintive, ça peut être un peu plus long. Pour voir, ça peut être vraiment compliqué d'apprivoiser les gerbilles. Tout dépend aussi du nombre. Parce que j'ai déjà eu une portée. Pour vous donner un exemple, il n'y avait que deux petits. Et les deux étaient craintives. Donc ça a vraiment été compliqué pour cette portée. Et je n'ai jamais réussi à les apprivoiser vraiment comme je le fais pour certaines. Et comme ça sera le cas pour ici. Je ne me ferais vraiment pas de soucis pour eux. Là ça va être une bonne portée. Donc voilà. Elle a eu peur là. Elle vient d'essayer de se cacher sous la litière. Surtout quand vous avez une gerbille qui a peur, vous la laissez tranquille. Surtout pour une première manipulation après, plus tard quand la gerbille vous connaît. Ça peut au contraire la rassurer de vous sentir ou de vous entendre. Parce qu'elle a confiance en vous. Mais là c'est trop tôt. Je ne peux pas aller la voir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il ne faut pas que les séances durent trop longtemps non plus. Et comme vous voyez là j'ai ma main dans l'habitat mais je ne cherche pas forcément à les manipuler. Bon là elles sont en train de manger. Donc elles ne s'intéressent pas trop à moi. Mais ça peut être bien voilà juste de mettre la main et qu'il n'y ait pas forcément d'interaction. Ou juste qu'elle passe à côté, qu'elle vous sniffe et puis qu'elle s'en aille. Juste pour qu'elle s'habitue à votre présence sans qu'il y ait forcément une interaction. Qu'elle ne se dise pas à chaque fois que vous mettez la main dans l'habitat que forcément elles vont se faire manipuler. Parce que peut-être qu'elles n'ont pas trop ça non plus. Ça dépend aussi de chaque individu. Donc ça peut être bien juste de les habituer à ce qui est votre main dans l'habitat. Mais sans forcément toujours vouloir les manipuler. Après si elles viennent bien sûr il faut en profiter. Allez louloute ! C'est vrai qu'là ils sont en train de manger. Bon ils sont restés où j'avais mis ma main au départ. Ils sont encore en mode petit porte-clés comme j'appelle ça. Donc en mode petite boule de poils avec une petite queue. Mais petit à petit ils vont s'affiner et ils vont perdre leur côté petite boule. Allez louloute ! Là on a notre mec qui est en train de s'endormir. Oh bon alors elle n'est pas contente. Je ne sais pas si on l'entend bien. Oh elle va sauter. Je ne sais pas si on a bien entendu les petits coups de nom parce que la caméra est un peu loin d'eux. Oh bon alors c'est quoi cette tête ? Là pendant ce temps ils n'ont pas trop envie. J'accroche les mains mais ils n'aiment pas trop trop. Il faut faire attention. C'est encore tôt on va dire pour vraiment les manipuler. Plus tard vous me verrez vraiment les manipuler comme ça ici. Là c'est un peu tôt et puis ils sont quand même fragiles. Ah loulou. Bah oui. Toi tu es vraiment un aventurier. Bah oui. Bah oui. Loulou. Bah oui. Bah oui. Loulou. Bah oui. Là je fais attention parce qu'elle ne saute pas trop. Là vous avez le petit acheté qui me léchait. Il doit lécher ma sueur je pense. Parce que dans la sueur en fait c'est salé en fait. On a des sels minéraux et tout ça. Il se peut que les gerbilles vous lèchent en fait. C'est normal. Les adultes aussi le font. Mais il faut faire attention s'ils vous lèchent. Ca peut aussi vous leur dire qu'elles ont soif. Il faut faire attention qu'ils aient bien de l'eau. Ah louloute. Tu viens. Alors t'avais peur qu'au départ. Et bah alors. T'as soif. Ah. Là j'ai senti ces petites dents. Je te demande si ça se mange. Là on sent qu'il y en a. Là la. 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 Quand il se fatigue comme ça. Vous pouvez essayer. Eventuellement voilà, de mettre votre main en dessous. Il y en a qui peuvent venir dessus. Alors surtout aussi. Ne faites pas ça avec la fenêtre ouverte dans la pièce. Parce que ça fait des courants d'air. Même si c'est en été. Voilà. Et voilà. Faire attention. Les courants d'air. Ca peut vite leur faire prendre froid. Alors à cette tâche là. Ils n'ont pas encore de système de thermos. régulation donc voilà il faut faire attention parce que là il y a vraiment tout le dessus de l'aquarium qui est ouvert. Il est vraiment en train de me lécher lui aussi au moins ça permet qu'il s'imprègne vraiment de mon odeur. En plus c'est un âge où ils vont bientôt boire à la gamelle. Moi j'ai une gamelle après si c'est un biberon ça marche aussi tant que le biberon est à leur hauteur mais c'est un âge où ils vont commencer à aller lécher un petit peu la surface de l'eau mais on est encore surtout l'alimentation au lait. Et voilà il y en a un qui est monté du coup elle aimait des patouilles. On a quand même trois petits aventuriers et il aurait je pense qu'on peut dire quatre neutres même si au début on avait le noir et l'argenté golden qui était un peu peureuse mais à force ça va c'est pas ce que j'appelle peureux quoi j'en ai vraiment eu ou dès que j'approchais ça se mettait à courir dans les coins à sauter c'était quelque chose ça ça peut être aussi dû au caractère des parents c'est pour ça que quand on fait de la repro on sélectionne vraiment les parents en fonction des différents critères dont le caractère parce que si les deux parents sont très peureux agressif envers vous et bah les petits par défaut le seront aussi après ça veut pas dire qu'on peut pas non plus leur enlever ce comportement mais ce sera plus compliqué et ça sera très compliqué de les manipuler après dans l'habitat avec leurs parents parce que bien sûr plus tard vous pourrez on peut bien sûr les manipuler avec leurs parents non mais toi tu montres pas plus haut pas aujourd'hui c'est tout mignon ça si je mets ma main comme ça est-ce que tu vas en dessous ou pas c'est ce qui vient aussi comme ça quand ils se frottent sur vous c'est du coup vous il vous dépose un peu de leur odeur sur eux je prends sur vous mais du coup s'il y a une autre gerbie qui passe par là et ben elle va sentir l'odeur de ses frères et soeurs sur vous mais ça va la rassurer aussi vous voyez juste un petit bruit ça peut tout de suite les mettre en alerte on sent qu'elle a pas envie quand même toi tu avais un peu peur au départ là tu essayes de me grignoter la noire était un peu craintive je verrai la prochaine manipulation parfois il y en a voilà qui sont craintifs la première fois parce que c'est stressant aussi pour eux il n'y a pas leurs parents on va voir mais la deuxième fois parfois c'est réglé donc là on est à un âge où il y en a qui monte tout seul mais qui ne veulent pas encore se faire manipuler involontairement quand je les attrape à chaque fois ils ne veulent pas mais petit à petit ça va venir oui et toi là tu étais un peu plus un aventurier toi aussi un loulou on regarde là c'est beau chou hein crevettes oh j'ai réveillé les pupettes et un oeuf donc là dans les doves on avait un mâle et une femelle donc là c'est plus possible de le différencier pour l'instant je pourrais le refaire un peu plus tard quand les appareils génitaux seront présents enfin disons que quand les petites testicules vont descendre ça apparaîtra vraiment à l'extérieur des loulous on pourra faire la différence c'est pour ça que c'est important de le faire regardez ça c'est pas trop mignon cette petite bouille là va lui lui va lui c'est pour ça que c'est important de les sexer à l'heure 10-12 jours quand c'est vraiment facile de le faire parce qu'après là à cet âge là ils ont plein de poils partout et c'est un peu plus compliqué après il faut attendre leurs 6 semaines pour vraiment faire la différence sans se tromper et alors et les loulous et ben et ben on sent que là notre maigre elle se demande où est-ce qu'elle peut se mettre elle répète alors et ben alors ce que vous pouvez faire aussi avant de les remettre dans l'habitat dans leur habitat où il y a leur mère c'est de frotter les petits un petit peu avec leur litière pour qu'ils regagnent un peu de l'odeur de leur portée l'odeur de leur habitat parce que là je les ai pas manipulés beaucoup mais un petit peu et forcément il y a un peu de mon odeur sur eux et ça la femelle elle peut le sentir et suivant les femelles il y en a qui vont être très réactives il y en a qui vont juste les sentir et les nettoyer et d'autres qui vont au contraire les attaquer dès qu'elles vont sentir une petite odeur différente ça va partir en freestyle et la femelle peut tout simplement tuer les petits même à cet âge là si elle sent une autre odeur pour elle ça sera plus son petit ça sera un intrus donc voilà autant pas se poser la question dans quelle catégorie il y a la femelle et frotter un petit peu les petits donc après ça peut être juste ça voilà c'est vraiment juste pour leur remettre un peu leur odeur voilà sur tous les loulous je les ai enterrés salut lui ma vie mais vraiment vous faites doucement faut pas non plus leur faire du mal avec le chanvre hé hé ça suffit de grayoter toi je fais ma vidéo alors c'est quoi ça ? du coup j'ai réveillé tout le monde voilà c'est juste histoire de leur remettre un peu de leur odeur sur eux voilà donc là je vais juste les attraper pour les remettre dans l'habitat mais je vais pas les manipuler plus c'était vraiment juste une première manipulation et ça peut être fait tous les jours voilà ça peut être 15-20 minutes ça dépend aussi des loulous s'il y en a qui sont stressés faut pas le faire trop longtemps parce que ça va au contraire les stresser encore plus mais là tout se passe bien donc il n'y a pas de soucis et voilà j'espère que ça vous aura plu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti